Une question de temps, Bacrix, Bacrix a l'air très incrédule. Pich pich, Bacrix ne comprend pas comment Yomin et les autres pourraient avoir désactivé le cœur un si peu de temps. La chasseuse de trésors a dit la même chose à Bacrix. Yomin et Al devraient parler et essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Je vois, d'après Bacrix, cela fait trop peu de temps que nous sommes partis pour avoir pu combattre les gobelins de la main d'Igo et désactiver le système d'alimentation. Du coup, c'est dit que nous sommes simplement revenus chercher quelque chose. C'est bien étrange, en effet. Mais j'y pense. Le gobelin qui est à l'entrée du genre mécanique m'a fait la même remarque. Tout se passe comme si le temps s'est arrêté pour ceux qui étaient en dehors de la barrière magique. Hmm. Cela semble être une question de temps, en effet. Mais bien sûr, je crois que j'ai mis le doigt dessus, Mide. Cela pourrait expliquer les prédictions du Quick Things et son aisance à nous reprendre le fragment de l'Enigma Codex. Il sait tout à l'avance. D'après ce que je sais, Alexander est doté d'une immense unité de calcul appelée « machine différentielle ». Elle permet sans doute de prédire des phénomènes simples. C'est intéressant, mais ça n'explique pas le décalage temporel qui semble être produit entre nous et les gens dehors. Peut-être que la présence de ce gros primordial provoque une distorsion de l'espace-temps à l'intérieur de la barrière magique. Donc, à le cas, il pourrait tout à fait se produire toutes sortes de choses étranges. Donc, le temps à l'intérieur passe plus vite ou moins vite ou en tout cas, il y a un truc comme ça, quoi. Apparemment, le temps à l'intérieur... Enfin, je veux dire, ce qu'il se passe à l'extérieur est moins rapide. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je raconte. Encore mes problèmes à parler et expliquer le français. Ça ne s'arrange pas. Si c'est le cas, cela voudrait dire que nos ennemis ont connaissance de cette singularité et l'exploitent pour voir la revenir. Au pire encore, ils seraient peut-être capables de manipuler le temps comme bon leur semble. Ça leur permettrait aisément de nous mener par le beau dîner. J'ai bien peur que ce problème soit trop compliqué pour nous. Wedge, attrape le patron par Linkshell, s'il te plaît. Je suis sûr qu'il aurait une idée pour nous aider à défaire nos ennemis. Allez, Bluetooth, Seed. Enfin, je ne sais pas si Seed est calé en voyage dans le temps ou je ne sais pas quoi. Allo, patron ? Ici Wedge. Nous avons urgentement besoin de vous. Euh, comment dire ? C'est à propos du temps. Non, 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 le fond de l'air n'est pas frais. Ah, d'accord. Je vous expliquerai en tout quand vous arriverez au bivouac. Ça va être très très compliqué à comprendre. Parce que souvent les trucs d'espace-temps, voyager dans le temps, c'est très compliqué dans les jeux. On va voir comment ils vont s'en sortir. Et on est accompagnés de notre petite chat préférée. Viens, j'te la. Oh là là, on dirait que j'ai trois intérêts de mental, je rigole quand je dis ça. Nous voici. Comme je ne comprenais rien à ce que Wedge m'a raconté par l'ing-shell, je me suis dit que je ferais mieux de venir en personne. J'ai proposé à Seed de l'accompagner. J'ai le sentiment qu'il va encore se produire quelque chose d'étrange. Ah. Eh bien, on dirait que tu avais juste y acheter là. En fait, c'est elle qui tire les ficelles, on n'est pas au courant, mais en fait c'est elle qui fait le truc. Non, il y a juste là, c'est notre plus fidèle allié. Le truc, il va se lever et tout. Parce qu'au début, on a eu un bras qui s'est levé, puis on a eu l'autre bras qui s'est levé. Et je me suis dit, après le truc, il va se lever complètement, il va nous écraser et tout, comme des mouches. Genre sa jambe va sortir et puis... Les perturbations dans l'éther sont semblables à celles que j'ai ressenties avant que les gens mécaniques ne se redressent. Peux-tu bien me prêter ton éther, Emma, s'il te plaît ? Ah, on veut voir ! Qu'est-ce que ça fait quand on y voit dedans, là ? Montre-nous, là, un peu. J'ai envie de voir, en vrai. Please ? Ah, bah enfin ! C'est beau, en fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? L'éther qui s'échappait du genre a soudainement commencé à retourner dans ses bras. Un peu comme si l'écoulement du temps s'était inversé. Je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille. Cela dit, nous ne pouvons pas écarter cette possibilité tant que nous n'aurons pas découvert l'étendue des pouvoirs de ce primordial. On est dans la mer. Ce que nous craignons est donc bien en train d'arriver. Le temps à l'intérieur de la barrière magique est sous l'influence d'Alexander. Le fait que nous ayons arrêté les deux cœurs n'aura bientôt jamais eu lieu. Tu es cette chasseuse de trésors qui aide Ayomine à désactiver les systèmes d'alimentation du géant, n'est-ce pas ? Quand tu dis ce que nous craignons, tu dirais que vous avez déjà eu affaire à un phénomène similaire ? Elle, elle sait des trucs, elle ne nous dit pas trop. Depuis le début, je ne lui fais pas confiance. Au début, elle nous a aidés, puis après elle ne nous a pas tout à fait trahi, mais elle nous a dit qu'elle comptait nous trahir et tout. Puis finalement, elle est quand même avec nous. Cette meuf, je ne sais pas trop quoi en faire. Je trouve qu'elle est trop dangereuse. C'est un électron libre, on ne sait pas ce qu'elle va faire à n'importe quel moment. Elle pourrait péter les plans et nous tuer d'un coup. Et merde, j'ai bien peur que nous ayons sous-estimé nos ennemis. Désactiver les cœurs du géant aurait dû porter un coup fatal à leur projet. Mais s'ils sont capables de renacéliser le cours du temps, cela n'aura servi à rien. S'il n'est pas content. Mais, 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 c'est pas juste. Comment nous faire pour rééter ce fichu primordial, patron ? Tu l'aimes bien Wedge, je ne sais pas pourquoi. C'est une petite patette que j'aime bien. Il est marrant. T'as Bix et Wedge, les deux, là, je les aime bien. Ils sont chouettes. Ne demandez pas moi parce que je suis calé en rien du tout. Vous savez, j'ai raté les maths à l'école. Donc, c'est pas moi qu'il faut demander. Il possède donc la fonction de réinitialiser le cours du temps. Oui, parce qu'en fait, son mec, il a disparu. Il s'est fait avoir par la machine et tout. Donc, si ça peut réinitialiser le temps, ça va trop l'intéresser, elle, pour revenir à l'époque avant qu'elle se fasse... Enfin, qu'elle ait sa cicatrice et tout, quoi. Elle va nous le faire à l'envers, c'est sûr. Elle fait trop peur. Elle est trop dangereuse, vraiment. Non, c'est Rondrox ! Elle est trop gentille. Elle est trop mignonne. C'est elle. Je le sais parce que son truc, il est un peu rose, genre crème, la couleur de son casque. C'est comme ça que j'ai retenu. Il manque une partie. C'est pour ça qu'il y a un trou, là. Du coup, Rondrox, elle est capable d'utiliser ce truc, là. Cette espèce de... Qui est l'Enigma Codex. Qui permet, en gros, de contrôler Alexander, pour faire simple. En tout cas, le design de Thread, il est ouf, quoi. Quand tu vois tous les détails des trucs ici, franchement, c'est super beau. Grand maître, les chances de réussir la restauration de l'Enigma Codex sont quasi certaines. D'après la machine différentielle, la marge d'erreur est de 0,03%. Trois décimales, c'est comme ça qu'on dit. Et non, non. Impossible. Le futur annoncé prévoit que... Les risques d'échec sont nuls. Que les gobelins écoutent Quick Things, le cerveau. Que les gobelins... Que les gobelins écoutent Quick Things, le cerveau. La main Indigo a enfin obtenu le dernier élément. Toutes les fois, les gobelins géniaux ont dû se faire tout petits ou accepter la défaite ont été nécessaires pour arriver à leur fin. Désormais, le moment de contre-attaque est venu. L'Enigma Codex va enfin redevenir entier. Par contre, je veux bien le petit chat. Alors on m'a dit que je pouvais le récupérer au gobel ce soir. Du coup, je pense que c'est ce que je vais faire de possible. Je veux ce petit chat. Mais aspirez pas l'âme de Rune Rock, la pauvre. La main Indigo en fait le contrôle total d'Alexander. Les deux cœurs vont être redémarrés. En reversant le cours du temps. Nope. Oh là là, ça t'a giga merdant. Par contre, la musique dans ce raid, c'est la feu du temps. Les gobelins des âmes 3, j'ai trop 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 mou, ils sont trop marrants. Il ne reste plus maintenant qu'alimenter le troisième cœur. Et alors les gobelins élus auront le privilège de l'ultime fonction du géant. Les ailes du temps. Ils seront capables de voyager dans l'espace-temps. Et de corriger les erreurs de l'histoire. Je sais pas si je dois être à des gobelins, choisir les règnes de l'histoire. Mais bon, bref. La prophétie de l'Enigma Codex se réalise. Quickfinks va devenir le maître du monde idéal des gobelins. Venu du futur annoncé, il va montrer la voie. Que ses fidèles sujets se réjouissent d'être les instruments de son règne juste. Putain, c'est le fou à la musique. Je suis en train de vibrer dessus là. Non, encore s'il vous plaît ? On peut retourner vers les gobelins ? Le patron et Hyachtela sont repartis à la caverne de Matoya. Ils ont décidé d'examiner les documents laissés par les chers Lyonnais en quête d'indices. Et d'essayer de nouvelles technologies pour contrecarrer le projet de l'ama Indigo. On peut dire que nous avons été battus à plate couture. Mais je suis sûr que nous serons enfermorts dans la poussière à ce gros méchant de Quickfinks une bonne fois pour toutes. Tu peux compter sur notre soutien sans faille. On rentre à l'intérieur, là ? On les démonte, les gobelins ? Tu voudrais bien venir me voir lorsque tu rentreras au bivouac. J'ai quelque chose d'important à te dire. Oh my god, elle cache des trucs, c'est un truc de malade. Ah, musique triste, elle va nous envoyer un truc sale-là, je le sens. Excuse-moi, je me suis complètement laissé à avoir par Quickfinks. J'ignorais qu'il possédait la capacité de contrôler le temps. Pourquoi le Hill, il est en Italie, qu'il y a un truc, là ? J'ignorais comment cela est possible. Mais notre ennemi est à la fois capable d'effacer le passé et de connaître l'avenir. Les membres de la Mandigo sont motivés par un idéal élitiste et ne reculent devant rien. Quitte à éliminer tous ceux qui les gênent. Et maintenant qu'ils ont rassemblé tous les fragments de l'Enigma Codex, ils sont plus dangereux que jamais. Ils n'ont eu aucun mal à redémarrer les deux cœurs que nous avions désactivés. Lorsque le troisième aura été mis en marche, je crains qu'Alexander cause des anomalies dévastatrices. C'est ta faute, non ? Et par-dessus tout, c'est pour Ronrox que je suis le plus inquiète. Il nous faut trouver un moyen de la sauver au plus vite. Oui, Ronrox, elle était trop mignonne et tout. Elle donnait ses trucs alors que c'était les choses les plus précieuses qu'elle avait, quoi. Elle était en mode, allez, je vous le prête, mais rendez-le-moi et tout à la fin. Puis il y a des gens qui ont été sabotés ses trucs, qui lui ont volé des choses. Ça me faisait vraiment trop de la peine. Le bivouac est tellement triste sans elle. Quelqu'un doit veiller sur son trésor en attendant qu'elle revienne ici. Oh. Mais c'est la seule raison pour laquelle je veux faire ce raid. C'est pas pour empêcher la catastrophe ou whatsoever. Je veux juste sauver Ronrox. Les gobelins de la Mandigo n'ont encore rien tenté depuis qu'ils ont redémarré les deux cœurs. Il y a toutefois quelque chose qui me turlupine. J'en ai fait aperçu un jeune félin qui ressemble en tout point à l'animal de compagnie de Quickfinks à l'arrière du bivouac. Se pourrait-il que notre ennemi nous ait pitoué près d'ici ? Le petit chat, oui ! Je vais en avoir le cœur net. S'il te plaît, viens m'aider à trouver ce petit cœur noir. Un cœur, là ? C'est un cœur, ça ? Moi, je pense que c'est un petit chat. Ah, mais il est là ! Il est connu. Vas-y, on prend le chat et on se casse, non ? C'est bien chat noir, n'est-ce pas ? Qu'est-il ici sans son maître ? D'où venait ce bruit ? Un petit chat qui vient. C'est celui qui s'est fait tuer, non ? Pich, pich ! Macric s'est entendu du raffût. Qu'est-ce qui se passe ici ? Gasp ! C'est un tireur d'élite de la main indigo. Comme il avait pris pour cible le bivouac, nous lui avons donné une bonne correction. Après l'avoir interrogé, bien sûr. Il nous a révélé que le gros tas de farailles serait capable de voyager dans le temps une fois restauré à sa pleine puissance. Mais ce n'est pas tout. Il a également dit que Quick-Finks était venu du futur pour mener les gobelins de la main indigo et leur permettre de corriger les erreurs de l'histoire. S'ils réussissent, ils sont en mesure d'interférer avec tous les événements du passé et du présent et de modeler le monde à leur guise. C'est ce qu'ils appellent le futur annoncé. C'est donc ça leur objectif, devenir les maîtres de l'histoire. Et donc si Quick-Finks avait l'air de connaître l'avenir, ce serait parce qu'il fait en sorte que tout se passe comme prévu. Bah Quick-Finks ne comprend pas grand-chose à ces questions de prédiction. Il se demande pourquoi si des htolas sont ici. C'est des faux. C'est des clones. Nous étions en train de faire des préparatifs pour mettre en œuvre une idée de Matoya, lorsque ce jeune curl est apparu. Comme il avait l'air de voir nous montrer quelque chose, nous l'avons suivi. Et c'est ainsi que nous avons découvert ce tireur d'élite. Ce que je ne piche pas, c'est pourquoi il nous a aidés. C'est pourtant l'animal de compagnie de cet allumé de Quick-Finks, n'est-ce pas ? Si seulement il pouvait parler, je lui demanderais bien. J'ai une idée. On va voir si ça marche. Tu es bien chat noir, le jeune curl du grand maître de la main d'Igo. Si oui, miaule deux fois. Sinon, juste une fois. Deux fois. Ça, il est intelligent ce chat. Tu veux retourner auprès de Quick-Finks ? Miaou ! Miaou c'est non. Du coup, miaou c'est... Oui, miaou c'est non. Je n'y crois pas. On dirait vraiment qu'il comprend ce qu'on lui dit. Il aurait donc fui son maître ? Ou alors, est-ce que ce sera un piège mis au point par ce tordu ? Tu veux dire que le chat noir était présent le jour où mes camarades et moi avons échoué dans notre tentative d'invocation ? Mais ça ne tient pas de bon. Comment aurait-il pu ne pas avoir grandi pendant les trois années qui ont suivi ? C'est vrai ça. Cela pourrait s'expliquer si cet animal est capable de se déplacer dans le temps. Dans ce cas, le fait que Runerock s'ait mis la main sur un morceau de l'énigma codex serait aussi le résultat d'une interférence avec le futur. Putain, c'est bien compliqué. Je t'en m'étouffais. Ne perdons pas notre temps à chercher des réponses à un phénomène qui nous dépasse. Nous devons agir, et vite. Nous avons justement une nouvelle arme qui devrait nous être très utile. Il s'agit d'un appareil que Wedge a mis au point et qui va nous permettre d'accéder à la partie centrale du géant mécanique. Nous allons avoir besoin de tes talents. Je vais bien rejoindre un méga près de la rivière Thaliaque. Bix expliquera tout lorsque il sera sur place. Moi, je fais ce que vous me dites, les gars. Je me laisse porter par ce qu'il faut faire. Par contre, est-ce que je peux regarder le petit chat, s'il vous plaît ? Regardez ça, qu'avec les vidéos, et oui, c'est un part de dire qu'il est fou. Changer le cours de l'histoire en modifiant les événements du passé, voilà une idée terrifiante. Pourtant, je dois admettre, en avoir rêvé moi aussi. Le présent serait tellement plus agréable si certaines choses regrettables ne s'étaient pas produites. Malheureusement, si nous possédions un tel pouvoir, nous finirons par être tellement absorbés par notre désir d'améliorer le passé que nous en oublierons d'aller de l'avant. C'est du moins mon sentiment. Putain, il faut vraiment que je retourne à l'école, là, j'arrive plus à lire. Le patron ne devrait plus tarder. Je vais en profiter pour t'expliquer notre stratégie. Nous allons agir sur deux fronts. D'un côté, une dame Yachtela va s'occuper de tracer un immense diagramme pour empêcher aux géants mécaniques d'absorber davantage des terres. Pendant ce temps, nous, nous allons délivrer Rondrox. Si nous réussissons, les gobelins d'amandigo seront incapables de manipuler l'écoulement du temps. Pour cela, il nous faut pas entrer dans la partie centrale du tas de farailles par sa tête. La barrière magique nous empêche d'y accéder, mais avec notre nouveau dispositif, nous allons l'ouvrir momentanément. Tu te souviens sûrement que Mille nous avait expliqué l'avoir dressé pour contenir le pouvoir du primordial. Il nous faudra donc agir vite. Nous allons utiliser l'entreprise pour te conduire directement jusqu'à la tête du géant. Avec le bélier et tout, là ? What the fuck ? Une fois que tu seras dedans, tu n'auras qu'à sécuriser un moyen d'accès et nous rétablirons la barrière comme si de rien n'était. On y va dès que tu es prêt. Yes, let's go ! Les yeux du créateur. Ça rigole plus, hein. C'est parti pour la neuvième partie du raid d'Alexander. Allez, on va faire disparaître cette barrière. Qui s'appelle les yeux du créateur. Ouh. On n'y voit rien, impossible d'accorcer la tête. Je vais vous déposer près d'ici. Let's go ! C'est parti. Les yeux du créateur. Ouh. La musique. C'est le feu. C'est parti. C'est parti. La musique, c'est vraiment le fou. Est-ce que c'est un bot, ça ? C'est juste un ennemi avec beaucoup de légumes. Ah, mais trop bien. Faites les gens ça, c'est trop cool. L'axe, c'est que ce truc. C'est vilain. J'arrive. Je suis là. Coucou. On peut y aller. Bon, je lance. Je sais pas vraiment ce que je dois faire. Est-ce qu'il est en avant à faire ? Ok. Analysons la pièce. Tadadadam ! Ok, il y a des trucs que les gens peuvent prendre et je suppose qu'ils doivent les amener là où il y a la pédisque, bref. Par contre, en tant que temps, je ne sais pas si j'ai quelque chose de particulier à faire. Peut-être que je dois le faire attaquer par là. Agglomération, ok. Est-ce que j'ai rien ? A finalement disparaître au exemple de haven universelle. As brain qui sont anciens avec 2,5 courants pour faire sortir tous les amener sur le camp всю�� pour en séparer contre le camp, Et on va se détruire, enfin de seekers cela à l'esprit de falaise à l' Красnahme, Mais il ya l'a comme sur le campporteur est un petit ouf d'un nom. Je ne l'レ consomme, il ya l'inclame de sa sérieux à l'intérieur dans un 3. Alors petit pour moi, le risque. Pas des Tu zostanne. J'aime bien les fights qu'il faut faire des trucs comme ça Je trouve que c'est un peu plus Bah ils se passent plus de choses quoi Tu t'ennuies pas quoi Il y a des trucs à faire et tout Oh my goodness C'est tout juste C'est un peu plus C'est un peu plus C'est un peu plus C'est un peu plus J'ai l'impression que je joue un peu avec le feu là C'est un peu plus 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 Et voilà qui termine Au jeu du créateur C'est assez cool Je trouve ça plutôt cool C'est un peu plus Eh on dirait bien que tu as réussi Ne bouge pas j'arrive Ah je vais l'oublier Faut d'abord refermer la barrière magique On va rester coincé à l'intérieur Ah non en fait on a la tête qui est à l'extérieur Du coup on peut y avoir accès comme ça pas mal Et ils sont intelligents J'aurais jamais pensé à l'extérieur J'aurais jamais pensé à ça J'aurais jamais pensé à ça Ou interrogatoire As-tu besoin d'en savoir plus Sur le géant mécanique Oui Ce primordial dispose de cœur Qui lui permet de développer son pouvoir En absorbant les terres environnants C'est pour empêcher cela Que Matoya a eu l'idée d'un diagramme magique L'idée c'est d'en tracer un avec dispositif En utilisant la configuration du terrain N'est-ce pas ? Tu veux dire que ça n'a pas marché comme prévu ? Eh bien disons que le diagramme a effectivement pris forme Mais il ne fonctionne absolument pas C'est incompréhensible What is happening ? Mid, veux-tu bien nous expliquer A quelle occasion toi et tes compagnons Aviez décidé d'envoquer ce tas de ferraille Il y a trois ans Bon il est temps de balancer là Parce que tu fais trop de chichi toi Cela remonta plus longtemps que ça En fait Lorsque j'étais adolescente J'ai fait la rencontre d'un homme mystérieux Qui m'a enseigné comment appeler une divinité Un asien ? C'est qui ? Pour cela il fallait d'abord reconstituer l'énigma codex Puis procéder à un rituel En utilisant une ancienne forteresse comme substrat Alors mes voeux se réaliseraient C'est ce qu'il m'avait dit Il m'a également remis un étrange corps A cette occasion Si je me souviens bien Cet homme s'était présenté sous le nom de Travanchet Travanchet dis-tu ? Tu en es sûr ? C'est l'identité que j'utilisais autrefois en asien auquel j'ai eu affaire J'en étais sûr Toujours les asiens Le corps en question est certainement ce qu'on appelle le trésor de l'île des Tréfonds Un ancien artefact capable de manipuler les terres environnantes C'est pour empêcher qu'un objet aussi dangereux tombe en mauvaise main Que les héritiers de la septième au bleu recherchaient Je commence à mieux comprendre désormais Il doit y avoir quelque part dans le géant mécanique Un cœur avec lequel le corps a fusionné Et il va continuer de gagner en puissance Tant qu'il pourra absorber l'énergie vitale d'Aideline Voilà donc la source du problème Si le diagramme magique de Maître Matoia ne peut pas l'arrêter Cela ne nous laisse pas d'autre choix que de le détruire C'est le risque malheureusement de ne pas suffire Tant que les gobelins de la main indigo souhaiteront faire apparaître un primordial Ils feront comme avec les autres cœurs et inverseront le cours du temps C'est exactement ce que nos ennemis désirent en fin de compte Quand nous essayons de contre-cœur et leur plan Nous ne faisons que les encourager dans leur course au pouvoir Ils deviennent plus forts à chaque défaite Nous avons donc fait leur jeu jusqu'à présent Et s'ils connaissaient l'avenir Ils nous ont sûrement laissé gagner en connaissance de cause Mais apparemment c'est ce qu'il sous-entendait à Quickfinks Avec son truc, il disait que tout était écrit dans son bouquin Donc apparemment il avait l'avenir Hum, même si tout ceci est vrai Je ne vois pas d'autre solution que d'attaquer Nous devons d'abord délivrer Rondrox Ça empêchera ses huluberlus de jouer avec le temps C'est moi qui étais chargé de retrouver le trésor de l'île des Tréfonds Jamais je n'aurais imaginé qu'il viendrait une telle menace Je dois y remédier Bien, nous n'avons pas de temps à perdre Je vais prévenir les gens d'idylés pour que nous poursuivions notre plan Mais il y a deux chats What the fuck Il y en a un là, il y en avait un à côté de nous Lui C'est lui C'est la même personne Oh mon dieu, il y en a deux Est-ce qu'il y en a deux ou c'est le même ? Enfin c'est le même, vous avez compris C'est pas vraiment le même mais C'est genre pas, il y a eu un voyage dans le temps Il dit que dès qu'on fait un truc, il l'écrit Du coup, c'est pour ça que l'autre, il a un bouquin avec tout ce qui se passe Donc peut-être que Backrix, ça devient Quick Finks Mais à quel moment il vrille Vous voyez, il a aussi un bouquin comme l'autre Putain, il y a un truc là-dessous Si le troisième cœur du géant mécanique contient un artefact capable de détruire Eidolin Je peux tout à fait comprendre que ce premier diable soit capable de voyager dans le temps Les gobelins à Mandigo ont réussi à inverser le cours du temps jusqu'à présent Mais je n'ose pas imaginer ce qui arriverait si ils pouvaient remodeler l'histoire comme bon l'ensemble Nous devons tirer Rondrox de leur griffe coûte que coûte Ah, au fait Backrix a dit avoir vu le vrai chat noir avec Quick Finks en haut du tas de ferraille Il a donc décidé d'appeler celui-ci du Rodinger Pour savoir d'où il sort un tel nom Oh là là, c'est le chat qui est dans la boîte L'expérience bizarre, je me souviens plus précisément de ce qui se passe Bon, je crois que le temps est venu de nous laisser à la rescuse de Rondrox Je profitais du fait que la barrière magique soit ouverte l'autre côté L'autre fois Pour analyser la structure du géomécanique Et je vais localiser la salle de contrôle où est retenu notre jeune ami Quand tu as affronté Quick Finks à l'intérieur du bras gauche Tu as aperçu un lieu qui ressemble à une ville, n'est-ce pas ? Eh bien, figure-toi qu'il est là-bas un monte-charge qui conduit directement à l'endroit qui nous intéresse Le problème, c'est qu'il faut l'actionner en passant par la tête Et c'est à toi que revient cet honneur Pendant ce temps, le patron et Damien Stolheimit vont pénétrer dans le membre gauche Ouais, je n'ai pas écrit que c'est moi Mais nous allons nous charger de créer une diversion pour vous faciliter la tâche Et donc voici la dixième partie de Alexander, le souffleur du créateur Et c'est hyper beau déjà, ce qu'on voit là L'intro Une espèce de ville intérieure Alexander Je crois que c'est le truc le plus beau du raid J'ai envie d'avoir des remixes à des chansons de la ville J'ai à peine d'être en faisant Pour nous, des trucs qui bouge Oui Ça j'adore Mouais J'ai un truc derrière J'adore ces trucs, ça me fait trop penser à FF10 Au moment où on va libérer Yuna à Bivel Et que Titus et les autres sont sur des câbles comme ça C'est trop bien Ouais, c'est vrai que ça fait très bio-shock J'aime bien l'univers de bio-shock Je crois que ça c'est super Conduit d'éjection Ah c'est trop bien la tête du gobelin Oh putain, ça c'est l'hyper gobelin, méga gobelin Oui Ah, je pense qu'ils ont déjà démarré le fight Oh là, à mon avis, il ne faut pas marcher là-dessus L'embrix, le mercenaire Oh putain Putain, j'aurais dû le voir venir d'après Le reload, il va dans quel sens Ok, ça c'est un truc en cas Ok Ok Ok. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, on va chocer, on va chocer, on va chocer On va chocer, on va chocer Putain, c'est un fight vachement lourd pour les heals quoi Parce qu'il fait pas mal de dégâts de Dao et tout J'ai l'impression que c'est plus un fight pour les heals quoi C'est mon jeu, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh my goodness ! Je suis bien enlevé J'ai l'impression d'avoir trouvé un Xbox Là où je peux pas me faire démonter par le Kanima Et je peux pas nous faire démonter par les... ici Ok, là je suis bien, tout le coup Ça c'est la grosse balle Enfin la grosse balle, donc j'ai commencé sur le Xbox par exemple Ok Ok Putain, le tronc se fait démonter comme des petits cacas non ? Oh là 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 Ouf ! Et B ! C'était assez marrant, ça faisait un peu farboyard Du coup c'était le souffle du créateur, je trouvais ça très stylé Encore un fight qui est différent Alors qu'on est déjà au 10ème combat Et à chaque fois chaque combat est différent Donc ça c'est cool quoi D'avoir réussi à créer 10 trucs mais que ce soit pas redondant etc J'y vais ! Merci, grâce à toi nous allons pouvoir prendre d'assaut la salle de contrôle de ce tas de ferraille On a préjoué à la fin hein, il nous reste plus que 2 Enfin en théorie je pense qu'il nous reste plus que 2 Mais je pense qu'il y en a 4 ou 12 Je pense qu'il reste plus que 2 On a fait un peu de ménage avant que tu nous rejoignes Biggs et les autres ne devraient pas tarder non plus Rondrox ! Elle est là ! Oui il se va là ! Et puis on repart ! Oh ! Elle est tellement gentille Elles sont devenues potes et tout parce qu'elles aiment bien les vieilles trucs Là les trucs qui sont par terre Les pièces et tout, elles sont potes Et j'imagine que ceci Que ceci n'importe quoi Et j'imagine que ceci est l'Enigma Codex C'est beau ! Je veux ça chez moi genre tu sais tu mets ça Et avant d'aller te coucher tu vois des trucs comme ça sur ton plafond Tu sais un jour on arrivera à faire des trucs comme ça avec des hologrammes Ça va être trop bien Le coeur du primordial se trouve juste en dessous Il y a déjà emmagasiné une quantité d'étards phénoménales Il est désormais possible d'utiliser les ailes du temps Rondrox peut aller dans le passé Et faire en sorte que les choses mauvaises ne se soient jamais produites Tu peux changer le passé Faire en sorte qu'il ne m'ait jamais été pris Oulala qu'est-ce que tu vas faire toi ? Au secours non ! Ce dont la jolie mythe parle ? C'était il y a 3 ans ? J'avais retrouvé son bien aimé ? Non c'est hors de question Rondrox Si tu fais ça tu risques de perdre la vie Ah bon ? Ce n'est pas la peine de s'inquiéter pour Rondrox Elle va utiliser les ailes du temps Pour revenir 3 ans en arrière Nop ! C'est ça mon dieu Oh non ! Il faudrait bien qu'elle me faire voyager dans le temps Rondrox ne fait pas ça Oh mon dieu ! Il est où Quick Things pendant ce temps là ? Où est-ce qu'il est ? Hum ! Attends mais les deux là vous êtes des dangers publics hein ! Ok ! Ouah ! Mais qu'est-ce qu'il se passe tout à coup ? Vous m'entendez ? C'est Rondrox ! Elle a déclenché le pouvoir ultime du primordial ! Nous allons la transporter dans le passé avec ce gros tas de ferraille ! Merde ! Transporter ? Dans le passé ? C'était ce qui s'est passé ! C'est le truc le premier machin ! Quand ça a bugué que ça a merdé ! Oh mon dieu ! C'est la tribu des cheveux bleus ! Vous avez remarqué dans ça c'est les cheveux bleus ! J'aimerais bien qu'il y ait un bleu un peu plus pétant dans le jeu quand même pour les cheveux ! Celui-là il a un peu de terme hein ! Voilà c'était mes trois cents ! C'est comme le rouge il n'y a pas de vrai rouge ! Je ne sais pas si vous avez remarqué ! Il n'y a pas de vrai cheveux rouge ! Ah ! Donc ce n'est pas eux qui ont invoqué le truc ! C'est nous ! Qui sommes arrivés dans le passé ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Putain le temps que ça monte au cerveau ! Ou est-ce que c'est les deux en même temps peut-être ? Je ne sais pas ! Hey Biggs ! Backrix ! Venez voir ça ! Oh putain ! Mais lui c'est Quick Things du coup parce qu'il a le bouquin et tout et il a le chat ! Ça a tout l'air d'être Mide et ses compagnons ! Il y a trois ans ! Nous avons vraiment voyagé dans le temps ! Oh mon dieu ! Attention nous avons perdu le contrôle du géant ! Je ne sais pas ce qu'il va se passer mais tenez-vous prêt à tout ! Ah ! C'est eux qui ont tué ses potes ! Oh ! Attends mais tout fait sens là ! La vocation a échoué ! Mide ! Tu dois créer une barrière magique autour de cette chose ! Vite ! Et donc c'est comme ça que la barrière se crée ! J'essaie de mettre tous les événements dans l'ordre ! Il se fait aspirer ! A l'intérieur ! Mais du coup il est peut-être encore vivant à l'intérieur ! Non ! Diane ! Non ! Et lui il écrit tout ! Mais qu'est-ce qu'il se prend à Schrödinger soudainement ! Le bouquin dans lequel il écrit tous les trucs et tout ! Et il est disparu ! Il me fait de la peine ! Rune Rock c'est là ! Mais c'est la Rune Rock qui était à l'intérieur et qui s'est fait dégager ! Ou c'était juste un perso qui... Enfin elle passait juste par là ! J'ai l'impression que là elle était assise dans l'herbe quoi ! Mais c'est un problème que je ne sais pas si je l'ai faite ! Putain ça devient compliqué ! Avec mon petit cerveau là ! Et nous pendant ce temps là on revit toute la scène tout le truc ! Et l'autre elle est obligée de revivre son passé quoi ! Là, la pauvre, c'est horrible. Sommes-nous retournés dans le présent? Exactement. Quickflins et ses serviteurs ont fait ce qui était nécessaire. Ils ont tué les camarades de la chasseuse de trésors avant de revenir à maintenant. Désormais, tout s'est passé comme si c'était inscrit. Mais qui, à quel moment, récupère le bouquin, du coup, c'est ça l'histoire. Les humains imbéciles connaissent désormais la vérité. Tout ce qui permettait d'amener le futur annoncé a eu la boucle temporelle qui doit donner naissance au monde idéal et bouclé. Le primordial que Mythe et ses compagnons pensaient avoir invoqué, c'était ce gros tas de ferrilles sur lequel nous nous trouvons. Ils n'avaient rien invoqué du tout. Tout était donc décidé depuis le début. Partons d'ici, vite. Mythe doit se dépêcher de venir avec nous. Non, elle ne veut pas, pourquoi ? Non, tout est fini pour moi. Je n'ai plus rien à perdre désormais. Elle est dark. Mythe ! Ils étaient potes, les deux, là. Putain, elle a l'air... Genre, pas résignée ou je ne sais pas quoi, mais on dirait que... Voilà, le truc qu'elle a vu, là, ça l'a marqué de ouf. Et du coup, est-ce qu'elle va devenir super méchante, maintenant ? Pour se venger et tout. Le patron ! Damien, j'te-la ! Rundrox ! Je crois bien que tout le monde a réussi à s'échapper. Tiens, je ne vois pas Mead. Elle est restée à l'intérieur du géant mécanique. C'est à cause de Rundrox. Alors elle va sauver la jolie Mead. Non, laisse-nous occuper de ça, Rundrox. Wedge, appelle JC et début de venir avec l'appareil. C'est beau la pluie, là, le truc. Quickfinks et ses larbins savaient tout depuis le début. Ils ont réussi à provoquer la tragédie d'il y a trois ans comme ils le désiraient. Tout semble indiquer que cette tête d'enclume vient bien du futur. Mead était persuadé que l'homme de son bien-aimé était prisonnier du primordial. Mais ce n'est pas vraiment ce qui a dû se passer. Non, il était dedans, quoi. Quelque part, dedans. Oui, j'ai constaté ça, moi aussi. Son éther a été aspiré par Alexander lorsqu'il s'est emballé. Croire que sa conscience est plus subsistée à un tel phénomène tient plutôt du compte de fées, à mon avis. Oh, c'est triste, hein. Du coup, il se serait fait avaler un peu. Enfin, genre... Je ne sais pas si on peut dire avaler, mais... Il s'est fait manger son éther, donc du coup, tout son être, quoi. Donc, il est mort, quoi. Ah, je vais recevoir de la musique. Ah, putain, j'espère que c'est la musique du truc, là, parce qu'elle est trop bien, trop 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 le feu. Ah. C'est pas ça. A touring, il y a a un à un à un à un à un un à 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 un... Sous-titrage ST' 501